salut les copains aujourd'hui on va vous présenter une petite vidéo d'acroyoga donc il va falloir faire un petit peu de place dans le salon ou sur le balcon et si on peut faire ça avec papa et maman c'est bien pour les premières fois pour être sûr qu'on soit bien en sécurité quand on est en équilibre un petit peu en l'air on va commencer par des postures simples les postures qu'on va faire à 2 et puis on a augmenté un petit peu en difficulté au fur et à mesure donc aujourd'hui je suis avec prune pour la séance d'acroyoga et on va démarrer avec une posture qu'on a déjà faite dans les versions précédentes qui était le chien tête en bas sauf que là on va rajouter une petite une petite difficulté ça va être un chien tête en bas qui a un sac à dos on va se pousser on va préparer son chien tête en bas en se mettant bien à quatre pattes ses mains sous ses épaules on va d'abord mettre notre sac à dos et le sac à dos je vais l'accrocher sous mes aisselles sous mes bras et hop à ma taille une fois que mon sac à dos est prêt je vais pouvoir me mettre à quatre pattes et lever mon chien tête en bas en recroquevillant mes pieds à l'arrière et en montant mes fesses tranquillement en essayant de maintenir mes talons au sol si je veux je garde une petite flexion dans mes genoux et le sac à dos doit bien tenir pour pas tomber je peux l'aider en relevant un petit peu la tête si je sens que ça se desserre je n'ai plus qu'à poser les genoux et je reviens ok donc ça c'était une première posture qu'il faut travailler ça peut travailler le chien tête en bas pour les parents et un petit peu la la le ganache pour les enfants on va continuer avec les deux souris qui dorment qu'on a déjà fait aussi mais qui font tellement de bien donc hop moi je vais me mettre en position de la souris après et ensuite la petite souris va monter sur mon dos je m'installe alors je suis à genoux je pose bien mon ventre je m'allonge au maximum sur mes puits si j'ai besoin j'ouvre légèrement je m'allonge un maximum je me grandis je pose mon front au sol mes bras le long du corps et j'attends ma petite souris elle grimpe elle s'installe je peux la tenir sur les fesses ou laisser mes bras tranquillement se reposer aussi et profiter de la posture respirez tranquillement je vais demander à ma petite souris de descendre par contre moi pour la prochaine posture je vais rester dans la posture de la souris ce qui est très agréable et la souris va se transformer en chameau donc prune va venir à l'arrière dos à moi attend voilà dos à moi hop à genoux vraiment entre mes jambes moi je vais me repositionner en souris toujours en allongeant mon thorax un maximum posant mon front et elle vient doucement se mettre et s'allonger sur mon dos si elle veut elle peut tendre les bras vers l'arrière pour s'étirer encore plus ou sinon accrocher ses talons et elle est en posture du chameau une bonne ouverture de la poitrine et du coeur On se redresse On va passer à des postures on va dire un petit peu plus acrobatique on va passer au double lézard Alors pour la posture du lézard c'est en fait la posture de la planche je vais me mettre sur la pointe des pieds sur bien sur mes orteils sur mes mains et il va y avoir un lézard qui va monter sur mes chevilles les pieds dans mon dos donc on gagne bien on baisse pas trop les fesses on les monte pas trop au ciel on essaye d'avoir une jolie planche bien droite on serre les abdos on serre le périnée et on respire on regarde droit devant et on sourit ça va chérie ? oui super super on repose on peut refaire une posture de l'enfant pour se reposer un petit peu le dos s'étirer tranquillement et on se redresse tranquillement alors dans les postures un petit peu plus acrobatiques nous on va passer hop au sol je vais ramener mes jambes sur mon thorax on va faire la posture du guetteur prune va poser ses pieds sur le haut de mes tibias à la base de mes genoux hop 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 là elle trouve son équilibre j'essaye de bien serrer mes cuisses de garder la plateforme où elle est assez stable je ramène bien les pieds les genoux sur mon ventre hop si je veux je peux tenir ses jambes pour la rassurer mais si tout va bien hop je pose juste mes mains et je profite du joli étirement que j'ai dans la colonne et du massage avec l'inspiration par mon ventre je descends je ne suis pas bien je ne suis pas super maman et on va finir par une posture qui est un petit peu plus acrobatique encore que les autres c'est la posture du super héros dans cette posture nous les parents on va se mettre en posture du bâton allongé c'est à dire on va bien s'allonger essayer de poser bien le dos au sol ramener ses deux jambes pour basculer son bassin tranquillement coller ses épaules bien au sol et on va se préparer à recevoir le super héros qui va voler donc je pose mon pied sur son ventre jusque sur le haut de ses cuisses pour bien prendre un appui stable je vais la mettre basculer vers moi je monte mes jambes droites vers le ciel quand elle est prête elle s'étire mes bras devant mes mains anciennes mes mains derrière et elle vole et elle vole elle vole elle vole vers ses aventures super on peut finir on ouvre légèrement les pieds elle descend en feuille morte elle se laisse aller tranquillement là j'ai plus qu'à baisser les jambes et à récupérer ma petite feuille morte et me redresser voilà la petite séance d'aujourd'hui on retraira ses postures et puis on en ajoutera d'autres une prochaine fois en tout cas on vous dit à bientôt les copains à bientôt